Qu'il est difficile de raisonner lorsque l'on est étreint par la peur, lorsque le cœur bat la chamade, lorsque vos muscles manquent d'oxygène. Hélas, il faudra faire un choix aujourd'hui, un choix à la racine même de la peur, à la racine du mal. On dit l'amitié plus forte que tout, l'amour plus forte que tout. C'est ce que nous allons voir à bientôt. Vous êtes arrivé à la cabane. La cabane c'est une vieille pêcherie. Pour y accéder, une corde, vous avez votre système, vous passez en fait sur le cordage. Alors vos parents, s'ils verraient ça, ils pèteraient un cœur. Mais vous le faites. Dehors, la mer est assez agitée. On est rentré dans la cabane, une vieille pêcherie en bois. C'était pas très très grand. Mais vous avez installé une petite bibliothèque que vous avez faite. D'ailleurs c'est Florian qui est assez bricoleur qui l'a faite. Il y a vos livres dessus, une grande rangée pour Dark Age, pour les jeux de rôle vampire. Il y a des dés par terre, il y a des bourses, il y a des paquets de chips entamés, il y a des bouteilles de coca vides. Mais depuis peut-être 5 mois, elles sont là, ce qui rend complètement ouf Camille. Mais bon, c'est le respect de la communauté. Vous avez vos posters de vos groupes préférés. Florian qui a insisté pour mettre Camaro et la SketchUp évidemment. Et puis, il y a un immense poster de hard rock pour les autres. Il y a aussi un instrument de musique de Camille qui joue de la flûte traversière qui est là. Qui ose laisser cet instrument qui coûte un bras ici. Mais pour l'instant, vous n'avez jamais été dérangé ici parce que c'est un coin où personne ne va. Et surtout, la pêcherie semble complètement abandonnée. En tout cas, les garçons, vous venez d'arriver dans votre cabane. Tout est calme. Que faites-vous ? Je me pose par terre, je m'assois par terre et je m'appuie la tête contre un des murs. Et c'est à côté de moi Louis. Louis, il est dans le même état que toi. Il tremble encore, il ne fait que se toucher les cheveux. Il transpire beaucoup. Je dis à Louis, je fais, tu l'as vu ce mec en jaune là. Pourquoi vous n'avez rien fait ? Vous avez vu, il est tombé. Florian, je l'ai vu sur la photo. Tu étais en train d'halluciner. Il était juste à quoi ? On a fait une crise de panique, tu étais au sol. C'était dans ta tête, Florian, je te jure. C'est tout. Je n'ai pas rêvé. Il y avait tous ces gens autour. Ce n'est pas possible. C'était super cool. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens ? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il me disait tout. Tu as entendu ? Il me disait tous ces trucs là. Tu sais bien. C'était toi. Ta tête, tes vêtements. C'était au même endroit. C'était comment ? C'était réel. Et alors ? Ça avait l'air tellement vrai. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir rêvé. C'est quand même super bizarre. C'était une crise de panique. J'en suis sûr. Florian ? J'ai jamais fait quoi ? J'ai fait de crise comme ça ? Je sais. Tu as vu l'ambiance de ce soir. Jette-moi un jet de psychologie. Florian, s'il te plaît, milieu de ta fiche, vers le bas. Laura, Camille, vous voulez faire quoi pendant ce temps-là ? Moi, je cherche à garder où ? A priori, je ronge la pièce d'habitude. Je sais où il est. Tu vas me jeter un jet de trouver objet caché avec un bonus. Laura, pendant que Florian, au lieu d'être rassuré, et de se rassurer par Louis et de se rassurer mutuellement, ils sont en train de se mettre tous les deux en crise de panique encore plus augmentée. Ils sont en train de se prendre la tête, limite s'agresser tous les deux, au lieu de se rassurer. Laura, est-ce que tu as fait ? Moi, pendant ce temps-là, je regarde la photo avec le mec en jaune. Ah. Tu vas me jeter, s'il te plaît. Oh là, j'ai vu un jet. Oh merde ! Attends, parce que tu as un bonus. Alors, attends. Tu vas me jeter un jet, s'il te plaît. De psychologie. Laura. Kevin, tu as combien d'objets cachés ? 70. Ça passe, parce que tu as un bonus. Tu vas mettre du temps. Tu es au-dessus. Enfin, c'est surréaliste. Tu es au-dessus des gars. Tu es collé à eux, qui sont en train de s'engueuler. Et qui sont en train de s'angoisser tous les deux. Et tu es là. Ok, trouvé, trouvé. Tu as trouvé son carnet noir qui était caché, malin. Dans un livre de jeux de rôle qu'il a découpé, tu sais. Et qu'il a mis dedans. Mais je savais qu'il faisait ça. Non, il l'a caché ailleurs. Il l'a caché ailleurs. Par contre, si le bouquin de jeux de rôle, il m'appartenait, je suis vénère à jeux de défense. J'arrive vers toi. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais non, il ne t'appartenait pas. Celui-là, il était à Louis. Laura. Oh non. Laura, c'est bizarre, mais tu commences à te sentir... D'abord, c'est une batteuse. Tu as la langue qui commence à être un peu plus lourde. Le cœur qui commence à battre un peu plus fort. Surtout. Drôle de sensation. La sensation d'avoir des vertiges. La tête qui tourne. D'avoir la nausée qui commence à monter. Des sueurs. Tu ne te sens pas bien. Vraiment au bord du malaise. Soudainement, Laura, la lumière se tamise. Il fait si sombre dans la pêcherie que ça en devient surréaliste. Tes amis ne sont plus là, Laura. Tu es toute seule. Le noir. Il reste juste le parquet qui grince. Ouais, le bois qui grince, chahuté par le vent de la marée. Mais très vite, tu es parcouru de frissons. Des jambes jusqu'aux bras. Comme si quelque chose te chatouillait. Mais ce sentiment est très désagréable. Car il est en mouvement. Il parcourt tes jambes de haut en bas, tes bras, tes mains. Et maintenant tes cheveux. La sensation qu'on te touche quand t'effleure très délicatement. Que fais-tu ? Je serre la photo et je sors la barre de métal. Que je serre très fort, que je prends comme si c'était un sabre. Ok. D'ailleurs quand tu la serres, tu sens que tes mains sont... T'es tellement angoissée que tes mains sont moites. Ça glisse. Tu sens de plus en plus de choses te caresser. Et la lumière se rallume un peu. Laura, quand elle se rallume, tu es parcouru sur tout ton corps. Des petites araignées qui montent. T'en as dans les cheveux. T'en as sur les bras. T'es au bord du relais. Il y en a partout. La cabane est enfin encerclée. Elle est couverte d'araignées. Que fais-tu ? Quand je... Je hurle. Tu te mets à crier. J'essaie de... Je garde mon truc en métal. Mais j'essaie de me gratter les bras. J'ai une main qui tient encore la barre. Mais avec l'autre, j'essaie de virer les araignées. Ça marche. T'es en train d'essayer de les virer. Plus tu les vires, plus elles commencent à s'infiltrer sur ta peau. T'en as dans tes vêtements. C'est horrible. Elles rentrent dans tes oreilles, dans ton nez. Elles commencent à rentrer dans ta bouche. Alors que tu hurles, t'en as vraiment partout. Puis t'en as... Elles commencent à piquer. Ah ! Ah ! De partout. De partout, ça te pique. Ça commence à te gratter. Je peux arrêter ça, Laura. Je peux faire de toi quelqu'un. C'est différent. Quand tu... Tu entends la voix. Les araignées continuent à parcourir ton corps, mais... Au fond de la pièce... Tu aperçois un homme. Deux mètres. Mince. Très allongé. Couvert d'un vêtement jaune. Ta peur... Elle peut s'arrêter maintenant. Mais au-delà de ça, Laura... Cette peur... Qui vient te chercher chaque nuit. De ces insectes grouillants partout en ce monde. Je peux l'arrêter. Et je peux te rendre si forte. Face à cette peur et aux autres. Que je peux te promettre... De devenir la plus grande photographe... Que ce pays est connu. Arrête ce cauchemar. Rejoins-moi. Laura. Viens avec moi. D'ailleurs, quand tu vois... Quand il tend sa main... Les araignées... Qui sont parallèles... A son bras sur le sol et s'éloignent. Tu vois... Je peux arrêter tout ça. Laura. Je ferme les yeux. Ouais. Je dis en plan... La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène au côté obscur. Là, je reprends mon... Mon bout de métal. Ouais. Et je fais jamais ! Je le charge. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un jet de corps à corps. C'est la petite case à droite. La colonne de droite vers le bas qui est coché. Normalement, tu as marqué 10 verts dessus. Ouais, ouais. Et t'as juste à appuyer dessus avec un bonus pour la barre de fer. Est-ce qu'il était sorti en 2003 ? Ouais, il était sorti en 2003, non ? La revanche des sites. Ouais. Oui, joli, ça. Vous voyez Laura qui fonce vers l'homme, habillé tout en jaune. Elle lui envoie à scène un coup de barre de fer. Tu te réveilles ? Laura, t'es comme ça. Les garçons sont autour de toi. T'as de la bave. Y'a plus d'araignée. Les garçons, vous avez vu Laura faire une attaque de panique ? Elle est comme ça en train de se regarder de partout. Limit, t'as enlevé ses vêtements. Elle regarde comme ça de partout. Que faites-vous ? On est en quelle année, Gwen ? En 2003. Bon, bah, il sortira dans deux ans, là. Bon, je décide. Après, il a peut-être dit dans le 2 ou dans le 1. C'est pas impossible. C'est possible. Voir dans le 1, c'était peut-être... Enfin, dans les premiers, c'était l'évoquée. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ça date de l'Empire contre-attaque. En plus. Elle nous fait une crise de panique, Laura. Ouais, mais alors, contrairement à Florian, elle s'est vite, très, très vite calmée. Parce qu'elle, ce qui lui faisait peur, c'était... On l'a vu. C'était les araignées. Et dès qu'elle a compris qu'il n'avait pas, c'était beaucoup plus cartésien. Ça, c'est « Ok, j'ai rêvé. » Il y a juste sa poitrine qui se gonfle. Ok. Ben, j'étais à côté quand même, mais vu qu'elle faisait des grands mouvements avec son... C'est pas passé loin, j'imagine, donc... Ouais. J'y vais doucement, tiens, en écartant un petit peu le bâton qu'elle tient dans la manche. Ah oui, parce qu'elle le serre comme si elle allait vous trancher en deux. Laura, Laura. Nus ! C'est bon. Je l'ai vu. Le mec en jaune, je l'ai vu, il était devant moi, quoi. On t'a réussi. Vas-y, Florian. Je crois qu'à te dire ça, je me rapproche immédiatement. Je fais « Ah, tu l'as vu ? Tu l'as vu, toi aussi ? » Il t'a dit quoi ? Il y avait des araignées. Il m'a... Il m'a promis des choses. Que tout pouvait s'arrêter. Que je pouvais devenir... Que je pouvais devenir un meilleur photographe. Et là, tu l'as vu dans la cabane ? Ouais, il était là. Devant moi, je peux te jurer. Camille, j'ai trop d'intelligence, s'il te plaît. Intuition, s'il te plaît. Tout en haut, caractéristiques et attributs. Ce que j'ai demandé, vu que je connais bien Laura, a priori, d'après ce que tu m'as dit, si je connais sa peur. Exactement. C'est pour ça que je te demande de jeter le dé. Alors, ça, tu l'as. En plus, comme le joueur l'a trouvé. Mais on va voir si tu peux faire encore plus loin dans le rapprochement. Donc, c'est tout en haut, caractéristiques et attributs. Et c'est intelligence, intuition. Hop, t'appuies sur le dé. Intuition, je l'aime. C'est ça, jette ça. C'est très bien. Alors, je ne le vois pas encore. Il est lancé. Oh, putain, mais non. Ce n'est pas grave. C'était juste pour savoir si tu allais un peu plus loin, Laura. Mais comme tu la trouves en tant que genre, oui, en effet. Tu connais. Ça, c'était de autant la peur de Florian. Je ne sais même pas s'il décidera ou pas de vous le dire, si vous faites le rapprochement. Mais vous ne la connaissez pas. Il ne vous a jamais rien dit. En tout cas, c'est sûr. C'est connu. Justement, ici, il y en a souvent des araignées. Ça la rend folle. Elle se barre en courant tellement qu'elle a peur de ça. Donc oui, tu peux peut-être, mais avec ton dé, il va falloir faire le rapprochement tout seul. Vous pouvez reprendre. Je me rapproche un peu pour lui parler dans l'oreille. Vu que c'est une peur, c'était les araignées. Oui. Il y a Louis, si vous regarde aussi. Je me mets à regarder Florian, bizarrement. Je ne comprends pas pour sa question. Je dis, mais je ne sais pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien en particulier. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je n'avais pas d'araignée. Quand j'ai vu un plat autour de moi, il n'y a pas d'araignée. Florian, tu te coupes. Non, non, ce qu'elle veut dire, c'est que tu as vu quoi ? Toi, là-bas, tu as vu quoi ? Tu l'as vu ? Tu parlais de gens qui se marraient, mais ils rigolaient de quoi ? Du coup, c'est bizarre, parce que vous les avez... Enfin, là, on ne l'a pas vu, le gars en jaune. Il n'était pas là pendant que Laurent le voyait. Je trouve que vous n'avez pas vu non plus tous ces gens qui étaient autour de moi tout à l'heure. C'est ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, Florian. C'est ce qu'on te dit. C'est pas possible. Mais on a rêvé. Moi, tu as rêvé, moi, j'ai rêvé. D'accord. Mais alors, pourquoi ? Je ne comprends pas, là. Florian, tu disais que ces gens se marraient. Mais ils rigolaient de quoi ? Pourquoi ils rigolaient ? Leurs fenêtres, ils rigolaient, ils se moquaient, voilà, ce genre de choses, quoi. T'étais habillé comment ? Enfin, je veux dire, tu te déplaces... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc. Du coup, les questions, en fait, je ne les comprends pas. Ça m'énerve, je fais mes onces. C'est pas simple, ils s'en foutent, là. T'inquiète, Florian, t'inquiète. On a été drogués. Je suis sûr qu'on a été drogués. C'est pour ça qu'on a pris des champignons. Quelqu'un nous a donné des compétences et obligés, on a ces hallucinants. Camille, Camille, c'est pas con, attends, c'est pas con. Attends, prends un truc pour noter, prends un truc pour noter. Quelqu'un note et regarde Laura. Note, note, s'il te plaît, Laura. Attends, c'est pas con. Je sors mon carnet. Qu'est-ce qu'on a ? On a... Laura a peur des araignées. Elle a vu ça. OK. Florian, les gens rigolaient. Et vous avez tous les deux vu un mec en jaune. Peut-être, il a raison. Ça peut être une piste, on peut pas écarter. Camille, on peut pas écarter. Camille, on peut pas écarter ça. Peut-être que quelqu'un nous a drogués. OK. Mais oui. C'est bizarre, on a vu la même personne par hallucination collective. C'est une hallucination collective. Le carnet de Léo, je vous jure, il est bien planqué. OK, OK, attends. On regarde, on regarde dedans. On regarde dedans. OK. Je fais, Laura, tu prépares ton appareil. On sait jamais, peut-être, une photo. OK. Tout le monde se met autour de toi, Camille. Vu qu'a priori, c'est mon meilleur format, mon plus vieux. Oui. Je sais ce qu'il y a. C'est rentré dans son intimité. Ça, c'est clair. Je sais ce qu'il y a dedans un peu au début. Je l'ai jamais vu de ma vie. Oui. Tu sais qu'il vit très difficilement son adolescence. Théo. Je leur ai déjà parlé aux gars. Enfin, c'est connu. Alors là, il t'aurait tué. OK. Alors, avant de le voir, je fais, les gars, Théo, tu es indulgent avec lui. C'est pas facile. Je vous jure, si c'est une blague, si c'est une blague qui nous fait une blague de cœur, une blague comme ça, c'est pas possible. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vas-y, t'es pas grave là. Tu dis ce qui se passe ce soir. Vas-y, ouvre. allez on y va on t'inquiète pas on dira rien on fera comme si on n'avait jamais su ok je verrai ok je vérifie juste les deux premières pages vérifier que c'est bien ce dont je me souviens il ya là sur les premières pages une carte une carte comme une carte de tarot mais je l'ai déjà vu ou jamais jamais et puis à la place des écrits qui ont été déchirés mais quelques heures de tarot tu la vois sur le roll 20 c'est une carte qui représente une créature avec trois têtes et puis un symbole dessus et d'ailleurs à la place des écrits de théo les pages ont été arrachées il ya beaucoup de dessins il ya des dessins il dessinait très très bien avec des notes c'est moi je prends des photos à chaque fois d'accord d'abord de la carte j'ai dit éclairer les trucs là je prends des photos je fais ça c'est pas normal j'avance et je vais jusqu'à la dernière fin les dernières entrées les dernières pages d'accord tu prends les fausses et tu veux quand tu arrives au bout de du carnet tu vois ce qui est écrit là actuellement sur sur leur autisme tu peux nous lire ce que tu vois je ne peux plus aller au collège sans vomir la peur au vent qu'ils me fassent encore du mal qu'ils se moquent encore de moi dans mes rêves il me propose de leur faire du mal je sais que ce n'est qu'un rêve mais parfois j'imagine me venger me libérer de ma peur deux parfois j'imagine lui dire oui il est accompagné cet écrit par un par un dessin qu'il a fait lui-même moi tu sais je rapidement ce que quand on regarde la classe j'ai pas envie que ça se voit j'efface rapidement une âme je fais pourquoi tu m'en as pas parlé abruti je vois le dessin ouais ouais et du coup c'est le je fais le rapprochement avec avec le oui c'est en jaune c'est pas le même visage et tout ça reste des dessins d'un adolescent mais ouais quand même quand même ouais du coup j'appuie sur le dessin je fais c'est lui c'est lui que j'ai vu tout à l'heure à t'es mute t'es mute adrien je ressors la photo de quand il était allongé ouais et je mets à côté pour comparer à côté de quand il était allongé oui c'est ça ça pourrait être lui clairement très mince très élancé par contre ce qui vient de te choquer adrien c'est qu'en prenant la photo du carnet toi la place du dessin t'as pas du tout ça la place du dessin t'as ça que tu peux nous lire le message s'il te plaît quand ce sera chargé et oui 2003 à la dsl les garçons parce que je regarde la photo j'ouvre les yeux grand les yeux j'ai les mecs il a marqué quelque chose j'ai dit oui ces bâtards vont regretter tout ce qu'ils m'ont fait subir ils parlent de nous je l'ai vu moi enfin c'est sur un carnet pour moi non 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 c'est vraiment sur la photo à la place des dessins alors juste avant que ça réagisse à ça kevin en fait c'est venu de tourner ta tête pendant que laura allait dire ça derrière le livre que tu as pris tu sais le jeu de rôle où était caché le carnet il ya sa boîte à musique qui est normalement chez lui sur sa table de chevet car rien à faire là c'est un cadeau que tu lui as offert quand elle est à disney il pouvait pas y aller parce qu'il avait beaucoup trop de crise d'angoisse elle est là je reviens vers vous il ya louis qui te regarde laura non attends attends non c'est pas à nous non mais il regarde le camille ça a recommencé il l'emmerde au collège météo c'est il ferait pas de mal à une mouche chiffre non je sais pas s'il a été poussé à bout non mais ils sont lourds mais enfin camille tu sais quelque chose dessus tu as dit quelque chose jamais et puis enfin merde on parle le théo quoi c'est le mec le plus sympa du monde mais je leur montre je fais par contre ça ça a rien à faire là il vous montre la boîte à musique je la prends un petit peu en tremblant ça commence franchement que j'essaie de garder un masque de premier de la classe leur mode est inquiète j'assure un peu l'inverse de dorian mais dans le même principe et mais là c'est chaud quand tu l'as quand tu la prends dans tes mains camille sans que tu les tourner elle s'allume je lâche quand tu la lâches elle se brise sur le sol laissant apparaître deux bouts de papier deux bouts de papier enroulé j'en prends au pif c'est une longue lettre un morceau de son carnet qui a été arraché parce que quelqu'un prend l'autre bout de papier ouais l'aura c'est pas bien l'autre bout de papier c'est un truc qu'il a dessiné je reviens vers toi dans deux secondes kevin sur la lettre il est écrit ceci comment lui dire quelle est ma dernière raison de vivre qu'elle a ma seule motivation à me lever chaque matin malgré toute la souffrance qu'ils me font subir je reste pour elle pour la voir chaque matin arriver dans son manteau trop grand ranger ses cahiers par ordre de grandeur sur sa table sortir sa trousse où chaque crayon est assorti ajuster ses lunettes sur son nez et passer son temps à interroger le professeur sur tout et sur rien mais je n'aurai jamais le courage de lui dire qu'après toutes ces années depuis le primaire c'est elle c'est elle mon soleil c'est ma lumière c'est elle qui fait de ma vie une vie plus belle et que sans elle avec tous ces connards ça ferait longtemps que j'aurai lâché adrien toi tu vois le dessin ouais florian tu veux faire quelque chose ouais en fait pendant qu'ils sont en train de regarder ces deux bouts de papier moi je me je me lève là du coup je me passe la tête dans les mains sans rendre on s'en fout de théo là on s'en fout j'en ai marre j'en ai marre là je veux rentrer puis je commence à à taper contre le parois de la paroi de la cabane j'en ai marre là je me casse moi j'en ai marre vous sentez qu'il est qu'il est vraiment en train de de dérailler qu'il est il manque d'oxygène il manque de c'est très que c'est très petit où vous êtes un il ya louis qui essaye de venir enfin la dernière fois ça n'a pas trop arrangé pour vous florian ça va aller ça va aller tu veux qu'on aille prendre l'air florian on va prendre l'air si tu veux tu veux venir prendre l'air mais on va regarder des boîtes à musique là où je sais pas quoi alors qu'il se passe tous ces trucs là mais c'est pas enfin s'en foutre c'est nous là c'est bizarre ce qui nous arrive théo aussi il a disparu je sais pas mais c'est c'est pas normal là je continue à taper contre le contre le bois je voyons ta gueule t'es toi à un moment il te dit ça au moment où tu ouvres la porte enfin ta main sur la poignée vous entendez quelqu'un qui toque à la porte il ya un silence dans la cabane tu avais vraiment la main sur la poignée étant de tendu toc 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 je m'écarte direct de je fais un pas en arrière et je tu m'as dit que j'avais un petit couteau dans un couteau papillon je me sens mon couteau papillon je le tends en tremblant devant la porte qui est là j'entends des bruits qui est là je fais signe à florian et au reste des florian je lui fais signe de se mettre sur le côté de la porte tu vois ouais c'est pareil enfin je me mets sur le côté et puis je dis aux autres enfin tu vois je fais tout en sorte c'est la police municipale ouvrez allez ouvrez je sais qu'il ya quelqu'un moi j'y vais je vais ouvrir mais une fois que les pièces il est presque sur la poignée est-ce que quelqu'un va intervenir pour l'empêcher d'ouvrir c'est clairement ce qu'aurait fait camille police ok c'est bon on s'est réglé mais est-ce que quelqu'un va venir voici un choix moi mais c'est lui qui décide est-ce que la voix que j'entends là je la reconnais ou c'est une voix normal tu reconnais pas c'est pas une des voix que j'ai entendu tout à l'heure non ok non mais je moi je laisse je te laisse je laisse planquer et bon se préparer auquel on est quand même très effrayé mais je me précipite sur un peu et je fais la police enfin vous êtes là je vous attends tu ouvres il ya un mec de la police municipale pendant qu'on se parle je vais te demander s'il te plaît un jet de trouver objets cachés qu'est ce que vous faites là dedans il vous éclaire avec la lampe c'est quoi ce bordel non mais vous êtes sérieux c'est hyper dangereux sortez de là la marée est en train de monter alors à je le prends en photo on a jeter on a fait un 48 sur 70 et j'ai moi on a perdu un de nos potes on n'arrive pas à le retrouver il répond pas au téléphone et et puis on a essayé de vous appeler et vous répondez pas au moment il te dit calme toi jeune fille on fait une petite pause les policiers municipaux t'en es sûr ils sont en bleu il a le droit de se changer il pleut en dessous son petit uniforme de policiers municipales il ya un gros t-shirt jaune ça t'a coupé dans ta dans ta lancée laura tu viens de prendre la photo il est pas sur la photo on reprend il avec votre lampe calme toi calme toi qu'est ce que tu racontes qu'est ce que tu racontes sortez de là commencez pas à sortir de là vous avez rien à foutre ici c'est hyper dangereux vous sortez d'ici allez je vais je m'approche du dos je fais non 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 j'essaie de les attraper par le t-shirt les faire revenir en arrière j'ai non il est c'est un faux c'est un faux il n'est pas là qu'est ce qu'il y a de vie et je remontre la photo il t'allume vous êtes pas là il est pas sur la photo vous êtes qui s'il aura réagi comme ça moi je panique et je lui mets un c'est en prenant tous les longs que je peux avoir sur le 4 x 500 mètres dont j'ai habitude quoi par panique plus qu'autre chose je lui colle un coup d'épaule et j'essaie de le faire basculer par dessus la rambarde de la cabane repose un choix crucial si camille réussit vous connaissez la hauteur il peut chuter c'est pour être dramatique il pourrait se cogner sur un gras à un rocher se noyer mais en même temps vous avez peur est ce que quelqu'un l'arrête est ce que j'ai vu la photo le fait qu'il est là j'ai bien vu ouais mais j'ai pas vu par exemple qu'il y avait un habit jaune dans son uniforme ça n'a pas encore que j'ai pas vu ok mais non moi je l'arrête tout de suite pour moi c'est trop c'est l'autorité je je l'arrête camille tu allais tu te préparais florian qui te connaît a vu tu allais penser il te prend par le bras c'est pas méchant il sert pas du tout il te prend par le bras je rappuie sur lecture il répond à la phrase de laura du coup il a pas vu lui qu'il allait lui foncer dessus camille je m'appelle damien damien vaudin je suis policier municipal qu'est ce que il regarde autour un c'est pas vrai putain des joueurs de jdr des putains de satanistes de merde vous étiez en train de faire des rituels bizarres avec vous bien garder tu sais il ya un immense poster de hard rock non non vous dégagez non on appelle vos parents vous sortez de là allez qu'est ce que vous faites ok c'est un pas en arrière et du coup il s'enche de visage il commence à se crisper vous sortez de cette putain de pêcherie moi je veux dire on a besoin d'être on a besoin d'être s'il vous plaît je vous aiderai je vous ramènerai chez vous si vous sortez de cette putain de pêcherie moi je me mets à s'insurer à florent je fais là il il est pas normal c'est pas c'est pas un flic là je parle à l'adresse du du policier mais vous êtes tout seul c'est censé toujours avoir un partenaire il se crispe davantage la florian ça va te mettre un petit frisson parce qu'il va avoir un comportement très bizarre en fait son changement de visage t'a rappelé les façons de s'exprimer qu'avait les gens qui se moquaient de toi tout à l'heure tu sais dans bornique ils avaient des façons de rigoler très très pantin tu vois c'était très étrange c'était pas naturel tu vois il va faire pareil en gros il va faire comme ça et sa mâchoire elle est presque en train de se déboîter c'est ça Sous-titrage ST' 501